T'as capté les boy ou pas ? Il y en a que je te concentrais. Loulou gang ! Abonne-toi si t'es pas encore abonné donc t'as vu c'est gratuit, like, partage, commente, y a pas de souci je réponds à toutes les questions, tu vas te délire ou pas ? Pour commencer aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma transformation parce qu'il y a déjà un monde dit d'en parler tu vois donc du coup je vais en parler mais voilà je vais pas en faire des tonnes et des tonnes, tu vas te délire ou pas ? Donc pour commencer déjà depuis tout petit je fais du sport et tout enfin je fais un peu de foot etc après honnêtement le fitness tout ça on va dire la muscu déjà déjà que des fois quand on est au foot on faisait un peu un peu de pompe tout ça ça va donc moi ça va j'ai une bonne génétique parce que comme on dit la génétique golden on n'a pas tous la même génétique en fait donc du coup voilà moi déjà de base quand je fais des pompes et tout j'arrive à prendre un peu de muscle donc voilà quoi c'est à dire que je prenais du muscle très rapidement une fois je me suis dit ouais je vais un peu me lancer comment dire un peu m'inscrire à la salle de sport et tout tu vois histoire d'être régulier parce que moi en fait mon but c'était de garder la garder la forme donc du coup c'est ça en fait je me suis dit je vais m'entraîner régulièrement et manger bien franchement tu vois parce que tout ce qui est protéines tout ça j'ai jamais pris parce que moi je mange naturellement poulet escalope de dinde de la viande et surtout le marrow faut pas oublier c'est très très important c'est du tchède donc du coup voilà même quand j'étais à la salle il y a plein de gens qui me demandaient quelle protéines je prenais tout ça je leur disais que moi je prends pas de protéines ils étaient choqués ils ont pas été choqués normal parce que moi quand j'ai commencé au début franchement j'allais à 5 fois par semaine 5 voire 6 donc voilà j'allais tout le temps tout le temps pendant moins deux ans en gros j'avais ce rythme là en fait moi le seul problème en fait c'est que moi je comment dire je dors pas beaucoup mais ça c'est pas bien faut que j'arrive à résoudre ce problème parce que c'est un souci parce que quand tu es en train de boucler et que tu récupères pas beaucoup c'est là où tu te blesses et tout après moi même parce qu'il m'est arrivé un truc une blessure on va dire ligament croisé le ménisque c'est pas ça qui m'a arrêté enfin même que pendant que je t'ai blessé je m'arrête tu t'entraîné donc voilà il y a des gens ils comprenaient pas t'as même pas marché mais tu t'entraînes parce que moi le but c'est de garder la forme tu fais le délire donc du coup comme je dis en fait la clé c'est la régularité il n'y a pas de secret donc toi aussi tu peux le faire il faut être régulier tu t'entraînes tout le temps tu dors beaucoup tu récupères et tu répètes en fait je sais pas s'il y a des gens qui regardent du MMA ou parce qu'il y a Khabib il a dit ça en fait il a dit en gros la clé tu vois c'est il n'y a pas de secret c'est le travail tu vois tu dors et tu recommences tu vois donc ça franchement je suis d'accord avec lui donc du coup il n'y a pas de secret rien qu'ils t'entraînent du seul de toute façon faut en fait faut même pas se comparer aux autres en fait tu vois faut devenir la meilleure personne toi même tu vois donc c'est pas parce que parce que sur les réseaux des fois tu vois il y a des athlètes en gros voilà des dopés tout ça faut pas faut pas se comparer à ces gens là parce que tu t'arriveras jamais à atteindre leur niveau tant que tu te dope pas tout ça tu vois c'est pour ça mon dopé pour moi ça ne sert à rien du tout tu vois donc pour moi le sport tu vois faut le faire naturellement en plus pour la santé tout ça c'est pas bon tu vois il faut bien manger c'est l'essentiel naturellement tu peux prendre du muscle même si ça prend du temps tu vois il faut être persévérant en fait tu vois de toute façon c'est la patience qui comment dire quand t'es patient enfin c'est dans le temps en fait dans la vie tu vois à un moment donné ça paie en fait tu vois faut être persévérant tu vois le délire sans plus tarder je vais vous montrer les vidéos enfin de ma transformation donc voilà et n'oubliez pas de travailler c'est très très important donc je parle un bon anglais hi it's maestro beja welcome to my youtube channel if you are not subscribers you can subscribe right now you know I speak about motivation because I like I like to do sport you know when I was a child I played football and it's five years old I begin street workout street workout and fitness you know for me the for me sport is very important to the health because sometimes you are very tired and when you make sports you have a good shape you know and sometimes you can meet obstacles you know when you meet obstacles you have to overcome them don't stop you know and and for me the karate is never give up every time you you make you make train every time and don't give up you know for me sport is a health okay and you can you can watch my video please and share like like comment the karate is never give up you can you can you 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 you